L'Évangile selon Marc La description du ministère du Seigneur Jésus en Palestine est ces rencontres-là qu'il faisait avec des personnes possédées d'esprits impurs, des individus qu'il croisait qui étaient sous l'influence d'entités démoniaques, que ce soit des adultes, des enfants, des hommes et des femmes. La Bible décrit ces individus comme étant tourmentés par des esprits impurs, par des créatures souillées et des créatures qui venaient de l'autre monde, qui rendaient la vie de ces Juifs pénibles et extrêmement malheureuses. J'aimerais regarder une facette de la vie chrétienne qui bien souvent est oubliée dans notre expérience personnelle. J'aimerais vous parler de cette question-là, de l'influence spirituelle, l'influence du monde invisible autour de nous dans notre vie de tous les jours. Et c'est impossible de regarder le Nouveau Testament, c'est impossible de considérer la validité du ministère du Seigneur Jésus en rejetant qu'il y a un monde spirituel invisible qui affecte l'enfant de Dieu et nécessairement qui affecte les gens autour de nous. Donc, Marc chapitre 5, si vous voulez suivre dans vos billes, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Marc chapitre 5 à partir du verset 1, plutôt jusqu'au verset 20. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Sous l'emprise des démons ». « Sous l'emprise des démons ». Marc chapitre 5 au verset 1, on nous dit « Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, vraiment la mer de Galilée, dans le pays des Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, sortant des cimetières, des tombeaux, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcs et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosternant devant lui, il s'écria d'une voix forte « Qui y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? » « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme esprit impur. » Et il lui demanda, Jésus pose une question à cet esprit, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Que Légion Romaine, c'était entre 4500 et 6000 soldats. Donc, ça représentait un gros groupe de personnes, mais là, ils étaient plusieurs démons chez cette personne. « Et il le priait instantanément de ne pas les renvoyer hors du pays. » « Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. » Donc, on est dans le territoire, le païen, on n'est pas en Israël, d'autre bord de la mer. « Et les démons le priaient en disant, envoie-nous dans ces pourceaux, dans ces parts, afin que nous entrions en eux. » « Et il a leur permis. » « Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. » « Il y en avait environ deux mille. » « Ils se noyèrent dans la mer. » « Ceux qui les faisaient perdre, donc ceux qui étaient responsables de ce troupeau, s'enfuirent. » « Ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. » « Les gens allaient voir ce qui était arrivé. » « Ils virent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait été possédé, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. » « Et ils furent saisis de frayard. » « Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. » « Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. » « Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque, lui demandant la permission de rester avec lui. » « Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » « Et il s'en allait et se mit à publier dans la décapole, donc la région païenne, les dix petites villes, la décapole, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. » Et donc on a eu une occasion ici, durant le ministère du Seigneur Jésus, où il rencontre quelqu'un qui est possédé de l'esprit un peu, et nécessairement, c'était très visible sa possession. Il était nu, il criait, il agissait comme un fou. Et vous savez, la folie, ce qu'on appelle la démence dans les Écritures, des fois, vient d'esprit qui possède des gens. Et d'esprit qui se manifeste dans un tourment dans la personne-même, et qui l'empêche d'être dans son bon sens. Mais c'est évident dans la parole de Dieu, qu'avec le ministère du Seigneur Jésus, on réalise qu'il y a un domaine ou une dimension invisible et spirituelle qui peut affecter l'être humain sur la terre. Et en tant que chrétien, on doit être conscient de cela. En tant qu'enfant de Dieu, on doit se rappeler cette réalité spirituelle. Parce qu'on vit, on entend des choses, on communique avec les gens, les médias nous enseignent toutes sortes de choses, toujours tangibles, toujours physiques, toujours naturelles, matériels. Et si on ne fait pas attention en tant que chrétien, on va oublier le monde surnaturel et immatériel. Et l'influence que ce monde-là peut avoir dans notre vie. Donc ce matin, j'aimerais regarder cet exemple-là d'une personne sous l'emprise des démons. Et j'aimerais qu'on puisse être exhorté à se rappeler la réalité spirituelle auxquelles on fait face les enjeux pour la vie du chrétien. Moi, je suis convaincu, je vous le dis tout de suite, qu'on ne peut pas être possédé. Mais je suis convaincu qu'on peut être tenté, qu'on peut être opprimé, qu'on peut vivre des difficultés à cause de ces êtres spirituelles. Et si en tant que chrétien, on n'apprend pas à résister avec une foi ferme et à combattre spirituellement contre ces forces surnaturelles, on va devenir une victime dans notre vie chrétienne. Donc j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage, qu'on puisse ouvrir notre camp, qu'on puisse dire au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux, aide-moi à marcher par la foi et à comprendre la vie telle que toi, sur la voie. Juste avant, on va prier ensemble pour demander la bénédiction du Seigneur. Père Céleste, encore une fois, Seigneur, on se tourne vers toi, encore une fois, on te remercie pour la parole de Dieu, pour ta révélation. Et Seigneur, on veut vraiment te demander ce matin que tu puisses nous permettre de comprendre à nouveau cette dimension spirituelle qui nous entoure. Seigneur, cette réalité d'un monde angélique, cette réalité d'un monde démoniaque et cette réalité d'un grand combat dans lequel chaque chrétien doit avoir peur. Seigneur, tu nous dis en effet, j'insiste que nous sommes tes soldats dans une armée spirituelle contre un monde spirituel invisible. Aide-nous à nous rappeler ces choses, Seigneur. Aide-nous à voir notre faiblesse en face de la tentation. Aide-nous à saisir tes instructions pour être plus que victorieux et pour pouvoir nous tenir debout. Parce que, Seigneur, toi, tu as la puissance de nous garder debout dans tes voies. Guide-nous, Seigneur, et aide-nous ce matin. Et enseigne-nous par cet exemple du ministère de Jésus. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Premièrement, ce matin, j'aimerais vous faire remarquer, s'il vous plaît, la réalité de la possession spirituelle. La réalité de la possession spirituelle, la réalité de la possession démoniaque. Le fait que l'être humain peut devenir esclave d'esprit impur, qu'il peut devenir un outil entre des mains démoniaques, une pantin qui va accomplir les desseins d'esprit malin du monde invisible. Regardez avec moi rapidement dans Marc, chapitre 5, au versets 1 et 2. Comment on nous présente ça comme un fait? Comment est-ce qu'on nous présente ça comme une réalité de ce que le Seigneur Jésus avait expérimenté? Au verset 1, on nous dit, ils arrivaient de l'autre bord de la mort, dans le pays des Gadariens. Et si vous vous rappelez, dans le ministère du Seigneur Jésus, il y avait la mort de Galilée, la mort de Tibérien. Et régulièrement, le Seigneur Jésus, avec ses disciples, allait d'un côté à l'autre dans le ministère, dans le nord de la Palestine. Ils voyageaient continuellement. Ça leur donnait du temps ensemble, ça leur donnait un peu de répit, dans un ministère extrêmement exigeant envers toutes les difficultés qu'ils vivaient ensemble. Puis ils pouvaient s'en aller, puis traverser, puis s'en aller même dans la décapole, qui était un coin de cette mer-là, qui rentrait dans un coin païen, dans une section païenne. Donc, ce n'était plus en Palestine. Là, ils étaient dans cette section-là. On nous dit au verset 2, « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. » Donc, il y avait un cimetière pas loin. « Sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. » Le Nouveau Testament mentionne une cinquantaine de fois la réalité de l'existence de créatures démoniaques. Il nous donne nos exemples de la capacité des esprits impur de prendre possession d'un être humain. Et comme la parole de Dieu nous met en garde en tant que chrétien, quant au diable, elle nous met aussi en garde quant à ses autres créatures spirituelles. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8, « Soyez sobres, veillez, donc soyez aux aguets, soyez des sentinelles spirituelles sur votre vie. » « Votre adversaire, le diable. » Et s'il y a un esprit impur qui a toutes les capacités de nous affecter, c'est bien lui. C'est le chef de toute l'armée impure, de tous les démons mauvais. Pour nous dire que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Puis en tant que chrétien, si on ne garde pas à l'esprit cette réalité spirituelle, en tant qu'enfant de Dieu, si on n'est pas conscient de ce domaine de notre combat spirituel, j'aimerais vous dire qu'on va devenir vulnérable et ultimement, on va devenir une victime. Il cherche à nous dévorer. Il cherche à nous détruire. Il cherche à exterminer les enfants de Dieu parce qu'il ne peut rien faire contre notre salut. Je vais vous dire qu'il peut faire grand-chose contre notre service et contre notre efficacité dans les voies de Dieu. Puis la Bible nous présente cette réalité spirituelle. La Bible revient continuellement sur cette facette de la vie chrétienne qu'il faut retenir et qu'il faut garder dans notre cœur. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes dans une guerre spirituelle? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes attaqués par des traits enflammés et que le malin veut nous détruire? Il veut nous amener à prendre des décisions. Il veut nous amener à faire des choix. Il veut nous amener à nous livrer au péché et à ultimement détruire notre témoignage et détruire notre vie. Oh, il faut garder ça à notre esprit. Mais non seulement est-ce que le récit présente cette réalité-là, sans explication, c'est une réalité. Mais deuxièmement, le récit nous parle de la souveraineté de Dieu sur la possession. La souveraineté de Dieu. Là, la possession démoniale, c'est comme on pourrait dire le plus qui pourrait arriver à un être humain. C'est comme le sommum de son esclavage spirituel. Puis nous, on ne se rendra jamais là en tant que chrétien. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est impossible pour des démons. C'est même impossible pour le diable avec tout le respect qu'on lui doit. Alors, c'est impossible pour lui de nous posséder. Parce que Jésus a dit que le processus de possession, ça implique qu'il faut rentrer dans la vie de la personne, dans sa vie personnelle, et lier l'influence spirituelle. Et les démons ne peuvent pas lier Dieu. Ils ne peuvent pas lier l'Esprit de Dieu qui est dans nous. Mais même si on n'expérimentera pas la possession, je veux dire qu'il y a d'autres étapes de tout ce qu'on peut expérimenter spirituellement. Puis en tant que chrétien, il faut comprendre que Dieu est souverain sur la possession. Il est souverain sur notre expérience. Sur les écharpes dans notre chair que les os de Satan peuvent venir mettre. Sur les difficultés, sur la tentation qui ne sera jamais au-delà de nos forces. Et sur la victoire qui est disponible en Jésus-Christ. Regardez au verset 3 dans notre passage. Si on pourrait dire ce dialogue entre le Seigneur Jésus et ce démon. « Cet homme, on nous dit, avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait le pouvoir de le dompter. Une force surhumaine. Une force qui s'élève au-dessus de la capacité normale de l'être humain. Une surextension, si on pourrait dire, de sa capacité physique. On nous dit, il était sans cesse nuit et jour. Puis remarquez, pas dans la synagogue, et pas dans le temple, et pas dans une maison même d'idolâtrie. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, attaché à la mort, attaché au défunt, attaché à cette réalité spirituelle de l'expérience de l'homme. Sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres, de l'automutilation. Il arrivait, puis il prenait une pierre, puis il dit, tais-toi ! Le corps de l'être humain, l'être humain qui a été fait à l'image de Dieu. Puis là, il se meurtrissait, puis il se blessait, puis il criait. Et en vue Jésus, on nous dit au verset 6, « Il accourut et se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qui y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? » « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Vous savez, si nous, en tant que chrétiens, on n'est pas conscients de la souveraineté de Dieu sur les forces spirituelles, je voudrais vous dire qu'eux, ils sont conscients. Ils croient en Dieu et ils craignent devant Dieu. Oui, Joannie? Et si je comprends bien, c'est les démons qui lui disent « Ne me tourmente pas. » Oui, c'est les démons qui parlent à travers ce posséder-là. C'est eux qui s'adressent à lui. D'ailleurs, on va le voir dans un instant. Mais eux, ils sont conscients du fait que Dieu est victorieux, que Dieu est souverain. Même le diable, on nous dit qu'il sait qu'il a peu de temps pour faire toutes ses devises, pour faire toute sa méchanceté sur la terre. Il est conscient de ça, il le fait de toute manière. Verset 8, ça dit « Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit un peu. » Vous savez, ce qui est frappant dans ce passage-là, c'est que dans beaucoup d'instances, on voit Jésus commander un esprit de sortir d'un démoniaque, l'esprit obéit et il sort. Mais ici, il ne sort pas. Là, Jésus comprend qu'il y a quelque chose de particulier. Et lui demande son nom. Et finalement, en révélant son nom, il dit « Nous sommes plusieurs. » Donc, il y avait plus d'emprise, il y avait plus d'esclavage spirituel. Là, Jésus allait quand même leur commander de sortir, mais il y avait un petit cheminement à faire. La Bible dit dans l'Éphésiens 6, au verset 12, qu'il y a des principautés, il y a des autorités dans le domaine spirituel, il y a des puissances, il y a des princes de ce monde de ténèbres. Et certains démons ont plus d'autorité sur l'homme que d'autres. Encore une fois, selon la souveraineté de Dieu, selon le plan de Dieu. « Sors de cet homme, lui dit-il. » Au verset 9, il lui demanda « Quel est ton nom? » Jésus voit qu'il n'obéit pas, il sait qu'il y a quelque chose de puissant là. Il dit « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Là, il faut comprendre que les démons ne prennent pas beaucoup de place dans un corps humain. Les démons sont immatériels. Ils viennent, ils peuvent être plusieurs dans un corps, et plusieurs à avoir l'autorité sur une personne, et plusieurs à le tourmenter. On nous dit au verset 11, « Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. » Vous vous rappelez l'histoire? Et les démons le priant en disant « Envoie-nous dans ces pourceaux. » C'est toi qui es souverain, c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui dois commander. Permets-nous de nous en aller dans les cochons. Mieux vaut des cochons que rien. Permets-nous d'aller dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il a leur permis. Vous savez, à chaque fois que je vois ça, je me rappelle de l'histoire d'un missionnaire qui était allé en Nouvelle-Guinée. Il avait réussi à rentrer dans un village qu'il voulait évangéliser. Ça avait pris quelques occasions alors qu'il parlait avec les chefs. Finalement, les chefs lui disaient « Ok, on te donne une occasion, on va être tous dans la grande tente principale, on va rassembler tout le village, puis on va te permettre pendant quelques temps de nous parler jusqu'à temps qu'on soit tannés. » Et je me rappelle de cette histoire-là, qu'il décrit cette rencontre-là, qu'il rencontre. Tout le monde s'en va dans la tente, puis c'est une immense tente, mais il y a tellement de monde. Il fait chaud, tout le monde est chaud, puis lui, il est encore plus chaud que tout le monde. Là, il y a un interprète à côté de lui, puis il y a un autre interprète pour ceux qui ne comprennent pas la langue dans laquelle il allait parler. Puis là, il commence à parler, puis tout à coup, les chiens se mettent à aboyer dans le village. Là, tout le monde se demande « Qu'est-ce qui arrive? » Les gens commencent à se lever, puis ils sortent. Puis là, ils essaient d'expliquer l'évangile. Là, il y en a qui rentrent, ça semble se calmer. Là, ils continuent. Là, tout à coup, c'est un autre animal qui se met à gémir. Je ne me souviens pas si c'est un âme ou quelque chose près de la tente. Les gens disent « Voyons, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? » Puis là, ils sortent, ils reviennent, puis ça dérange à l'âme qui présente l'évangile. Puis tout à coup, il y a un sanglier qui défonce le mur de la tente, puis qui rentre dans la foule, puis qui commence à essayer de foncer dans la foule. Puis il dit « C'était un gros sanglier. » Ça aurait fait un beau méchoui, là. Puis là, il commence, les gens se lèvent, les guerriers, puis ils essaient de l'attraper, puis ils se débarquent. Puis il dit « J'ai jamais vu une réunion comme ça. » Et finalement, j'ai eu juste quelques minutes à la fin avant que le chef dise « C'est assez. » Là, là, on a eu assez d'expérience avec toi, là, va-t'en. Juste quelques minutes pour parler du salut. Expliquer, il dit « Il fallait que je m'envienne vers là, mais eux, ils ne comprenaient pas le Fils de Dieu, puis le Nouveau Testament, tout ça. » Il fallait que je commence plus loin avec la création, puis que je développe ça, puis j'avais juste quelques minutes à parler. Mais ce qui est frappant, dans les quelques minutes qu'il a pu parler, Dieu a touché des cas, puis des gens qui se sont levés, puis ils l'ont accompagné. Puis alors qu'il marchait pour retourner à son village, son quartier général, il a pu partager l'Évangile, puis ces quelques-uns-là, qui ont cru au Seigneur Jésus, sont retournés dans leur village avec la bonne nouvelle, et Dieu a développé son œuvre au niveau de ces villages. Des poursauts possédés de l'émonté, des animaux qui peuvent être influencés par le monde spirituel, qui peuvent essayer de déranger le plan de Dieu, qui peuvent essayer de déranger la volonté du Seigneur. Il leur permit les esprits impurs, on nous dit au verset 13, sortir, entrer dans les poursauts, et le troupeau se précipitant des pâtes, escarpés dans la mer. Il y en avait environ 2000, ils se noyèrent dans la main. Et malheureusement, le passage nous montre que les gens de la région n'ont pas compris cette délivrance-là, puis ils ont chassé Jésus de la région. Vous savez, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien ne résiste à sa puissance glorieuse. Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, rencontrait ces démoniaques enchaînés par leur péché, « Ce n'était rien pour lui de les délivrer. » La Bible nous dit dans le psaume 135 au verset 6, au sujet de notre Dieu, il nous dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. » Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les habiles, et Dieu est totalement souverain. Hier, à un moment donné, je sais que je vous ai dit que je ne parlerais pas de ces situations-là, mais là, je me disais « Il faut que je donne cet exemple-là. » Pour moi, j'ai trouvé ça tellement frappant. Mais hier, j'étais un des usagers, un des patients, il était en train de prendre sa douche, puis il y avait une intervenante, moi j'étais là pour le protéger, lui, il est très dangereux, tout ça. Puis finalement, il a décidé de s'en aller dans la chambre, préparer les vêtements, puis il m'a dit « Reste là. » Là, moi, il n'y a aucun problème, je le connais bien, puis j'ai travaillé avec dans le passé, il était en train de prendre sa douche, tout ça. Là, j'étais tout seul avec. Là, j'ai commencé à dire « Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. » Là, il me regardait, je l'écoutais. Je trouvais ça joli. Parce que vous savez, des fois, les choses qu'on voit en psychiatrie, ça nous fait vraiment poser la question « Est-ce que ces gens-là sont possédés de démons? » Et je n'ai pas le droit de leur parler. Les seules fois que je suis avec eux, bien souvent, c'est pour les maintenir, puis les mettre dans des contentions, puis ainsi de suite, mais je n'ai pas le droit de leur parler. Tu sais, là, j'ai eu une occasion, j'ai dit « Je veux juste voir sa réaction. » Jésus, c'est le nom le plus merveilleux, le nom que les démons connaissent, c'est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, la Bible nous dit. Il n'y a eu aucune réaction de sa part. Il trouvait ma voix jolie, il semblait-il, et il m'écoutait avec Jésus. Mais ce domaine spirituel-là, Dieu est totalement souverain, et il faut l'apprendre dans notre vie. Comme il y avait des gens dans le milieu, dans le ministère du Seigneur Jésus. Regardez dans Marc chapitre 9, une autre instance où là, c'est un père qui amène son enfant et son fils qui étaient possédés. Et vous savez, des fois, dans l'histoire humaine, il y a eu vraiment un malentendu entre des influences spirituelles et des causes purement physiques. Et bien souvent, il y avait des gens qui avaient des problèmes physiques, des maladies physiques, et qui avaient certaines indications qui ressemblaient à une manifestation surnaturelle, par exemple des crises d'épilepsie. Je me suis dit, à un moment donné, on avait une jeune dame qui était venue à l'assemblée, on l'avait même mis sur le balbiard à l'arrière, que faire en cas de crise d'épilepsie. Puis elle me disait, depuis ma jeunesse, j'ai ces crises-là, puis à un moment donné, j'étais dans une église, puis j'ai eu une crise, puis quand je me suis réveillé, le prêtre était au-dessus de moi avec de l'eau bénite, puis il essayait de chasser mon démon. Elle a dit, mon ami, ça m'a tellement insulté, ça m'a tellement choqué. Puis donc, c'est difficile de savoir c'est quoi la cause des malaises, mais spirituellement, la Bible nous dit que même des enfants peuvent devenir possédés, peuvent avoir une influence spirituelle. Là, on a un père de famille qui s'en va voir le Seigneur Jésus. On a dit au verset 17 de Marc, chapitre 9, « Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit impur. » Pour lui, il avait compris que c'était ça le problème spirituel. Et le Seigneur Jésus le justifie avec ce qu'il fait dans un instant. Donc, il dit, je l'ai amené à toi. C'est toi qui es la solution. C'est toi qui peux le délivrer. C'est toi qui peux faire tomber les chaînes de l'esclavage spirituel. C'est en toi que je me confie. En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. « Races incrédules » leur dit Jésus. « Jusqu'à quand vous seriez-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporteriez Jésus? » Parce qu'ils auraient dû avoir la capacité, ils avaient l'autorité sur les démons. « Amenez-le-moi et on le lui amena. » Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. » « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » « Mais si tu peux quelque chose. » Ça, ce n'est pas la bonne perspective. « Si tu as la capacité. » « Si tu es assez puissant. » « Si tu es vraiment souverain. » Le Seigneur Jésus lui dit, « Pardon, si tu veux quelque chose, viens à notre secours. » « Récompassions de nous. » Jésus lui répondit, « Si tu veux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le Père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus voyant courir la foule, menaçant l'esprit pur, lui dit, « Esprit muet et sourd, je te leur donne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris de la main, le fit lever et il se teint debout. Il devait apprendre que Jésus était souverain sur les forces spirituelles. Et nous, en tant que chrétiens, on doit apprendre que c'est aussi le cas dans notre vie. Lorsqu'on est tiraillé spirituellement, lorsqu'on vit des pressions, lorsque la tentation essaie de nous séduire, il faut réaliser qu'on peut se tourner vers lui et avoir de la victoire. Oh, la parole de Dieu nous présente cette réalité spirituelle. La parole de Dieu nous garantit la souveraineté de Dieu sur la possession. Et dernièrement, j'aimerais juste vous faire remarquer le témoignage efficace d'un ex-possédé. Le témoignage efficace de cette personne-là qui avait été dans le bourbier du péché et de l'esclavage spirituel. Et comment est-ce que le Seigneur s'était manifesté? Quelqu'un qui a goûté aux profondeurs de Satan et qui en a été délivré. Délivré. Quelqu'un qui a vécu dans les ténèbres et qui a été vécu par son admirable lumière. Et comment une telle personne peut avoir un témoignage puissant pour la gloire de Dieu? Regardez en terminant Marc chapitre 5 au verset 18. Je pense qu'il fait un petit peu chaud dans la salle. On va partir la climatisation la prochaine fois. Marc chapitre 5 au verset 18. Au moins, il n'y a pas de poursauts jusqu'à présent qui ont défoncé les murs. Marc chapitre 5, peut-être que c'est la voiture de quelqu'un qui va manquer le frein. Mais Marc chapitre 5 au verset 18, on nous dit, « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandant la permission de rester avec lui. Lui avait goûté aux mauvais esprits. Lui avait goûté à la possession démoniaque. Lui avait été tourmenté, comme la Bible nous dit, par ses esprits méchants. Puis là, il goûte à la grâce de Dieu. Il goûte au fait que le Seigneur est tellement bon et qu'il le délivre ainsi. Dans un passage parallèle, on nous dit qu'il a goûté à la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est d'enlever dans la vie d'un individu ce qu'il mérite. De ne pas lui donner les conséquences de ses mauvais choix. Puis là, lui, d'une manière ou d'une autre, dans le monde païen, il avait peut-être pratiqué le spiritisme, il était peut-être allé voir des sorciers, il avait peut-être vu des voyants, il était rentré en contact. Je vous dis encore une fois, parents, protégez vos enfants spirituellement. Priez pour eux. Vous ne savez pas quel esprit ils peuvent rencontrer dans leur expérience. Vous, en tant que parents, vous êtes solides dans le Seigneur. Vous avez une relation avec Dieu. Vos enfants ont besoin d'être protégés de ceux qui vont leur demander de faire de la méditation, de ceux qui vont leur demander de chercher à rentrer en contact avec des guides spirituels, toutes sortes d'expériences ésotériques du nouvel âge qui est populaire dans notre société. Combien de fois je vois des gens dire ça? Ah, c'est tellement zen. Je suis désolé, quand j'étais jeune, j'ai essayé d'être zen avant de connaître le Seigneur, mais je n'ai jamais dit que c'est tellement zen en mettant mes pieds dans une position lotus et en me plaçant pour recevoir de la paix du cosmos. C'est populaire, frères et sains. Ça imbibe notre société. Notre société a jeté le christianisme, a rejeté les vérités de Dieu. Ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Là, il y a un vide spirituel. Puis l'homme veut connaître des choses. Il veut expérimenter des choses. Puis en tant que parent, on va prier pour qu'il y ait une aide de protection autour de nos enfants. Mais cette influence-là spirituelle, là, il voulait être près du Seigneur Jésus. Il voulait rester avec lui. Mais remarquez le plan de Dieu, verset 19. Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit, «Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la quête d'Écapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. » J'aimerais vous dire, Dieu possède des extraordinaires témoins de sa grâce dans leur vie. Il possède une armée de croyants qui peuvent publier qu'ils sont pensés des ténèbres à son admirable lumière. Et quel privilège pour nous de rester sur cette terre plutôt que d'aller dans la présence du Seigneur aujourd'hui pour pouvoir être une lumière pour les gens qui nous entourent. Jésus a dit, «Je suis la lumière du monde. » Mais avant de partir, il a dit, «Mais maintenant, vous êtes la lumière du monde. » Est-ce qu'on prend à cœur d'être ce témoignage-là? Est-ce qu'on désire de tout cœur laisser cette réalité d'une délivrance spirituelle possible dans la vie des gens? Est-ce qu'on veut avoir un impact sur les gens qu'on compte? Regardez en terminant un beau passage dans Matthieu, chapitre 26. Une dame qui voulait être près de son sauveur, qui voulait exprimer son amour en prenant ce qu'elle avait de plus cher peut-être dans sa vie et en l'offrant au Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur a dit que ça, c'était vraiment un témoignage concret de la transformation spirituelle que cette dame-là avait expérimentée? On nomme pas la dame, mais dans l'histoire chrétienne, beaucoup pensent que c'est peut-être Marie de Magdala. Vous savez, ce qui est frappant avec Marie de Magdala, c'est que le jour où Dieu l'a touchée, on nous dit qu'elle a été délivrée de sept démons. Sept esprits impurs ont été chassés de son cœur. Elle a été remplie de reconnaissance. Elle a été remplie d'amour. Elle voulait plaire à son sauveur. Elle voulait rendre témoignage de la grâce qu'elle avait expérimentée dans sa vie. Matthieu, chapitre 26, on nous dit à partir du verset 6, « Comme Jésus était à Bétanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. » Donc, elle a pris quelque chose de coûteux pour l'offrir à son sauveur. Et pendant qu'il était à terre, elle répandait le parfum sur sa terre. Les disciples voyant cela, s'indignèrent et disaient, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix au pauvre. » C'était Judas, celui qui a parti ce murmure-là, si on pourrait dire, envers ce que cette femme-là avait à faire. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? » « Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » « En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » « Elle l'a fait parce que je vais être exécuté bientôt, puis je vais devoir être mis dans un tombeau. » C'était une des seules personnes qui avaient entendu le message du Seigneur, qui avaient entendu ses prophéties concernant son supplice, concernant sa mort, et qui avaient pris à cœur d'honorer sa sépulture, même avant que Jésus soit exécuté. D'ailleurs, ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que c'est une des premières personnes qui était au tombeau le premier jour de la semaine pour la résurrection du Seigneur Jésus. « Elle avait compris ces choses que les disciples, dans leur orgueil, les disciples des hommes fiers, des hommes qui avaient tout au contrôle dans leur vie, n'avaient pas compris, n'avaient pas saisi. » Et souvent, c'est les femmes qui entouraient Jésus qui avaient du discernement spirituel. Juste en passant, homme, ce n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. On peut comprendre les choses, nous aussi. Et on peut être sensible envers la volonté de Dieu. Mais cette femme-là avait ce désir d'honorer le corps de Jésus avant sa sépulture. Remarquez ce qu'on nous dit ensuite. On le dit au verset 11, « Car vous avez toujours les pauvres avec vous, vous ne m'avez pas toujours en répandant ce parfum sur mon corps. Elle l'a fait pour ma sépulture. » Verset 13, je vous le dis en vérité, « Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Elle qui peut-être a été délivrée de sept démons. Elle qui voulait démontrer sa relation avec Jésus. Et elle qui était prête à avoir un témoignage puissant de la grâce qu'elle avait expérimentée dans les voies de Dieu. N'oublions pas, frères et sœurs, cet aspect spirituel de notre vie. N'oublions pas que nous sommes appelés à être une armée efficace dans les voies de Dieu. N'oublions pas qu'on doit veiller et prier continuellement de peur de tomber dans la tentation. Qu'on doit résister aux malins. Qu'on doit s'approcher de Dieu. Et qu'on doit se soumettre à lui de tout notre cœur. Sinon, on va être vulnérable et ultimement, on va peut-être devenir une victime. Une victime avec un corps détruit. Une victime avec une réputation ruinée. Une victime avec une santé qui n'est plus efficace. Et en tant que locumène, ça ne sera que des remords et de la douleur de conscience. À cause qu'on n'aura pas considéré ce domaine spirituel qui nous entoure. Sous-titrage ST' 501